La Banque Alimentaire Le Samaritain de Sherbrooke manque d'espace, on ne sait plus où mettre les denrées, les bénévoles se marchent sur les pieds et l'organisme est en liste pour remporter la bourse. Ici c'est mieux de Pepsi de 100 000 $. Bonne journée, merci beaucoup. Le lendemain, ça ne va pas trop bien, je suis bien content. Heureusement qu'il y a ça, parce qu'à le lendemain, on aurait des problèmes des bouts. Mes patates. Comme là, j'ai eu du café, j'étais en manque de café. J'étais chanceuse, je n'ai plus de 9h. Les enfants? Combien? Deux. S'ils ne seraient pas là, je ne sais pas ce qu'on ferait. Tu ouvres les portes à 9h30 le matin, c'est déjà plein de monde qui attend. Surtout ce que je vois beaucoup, des jeunes filles monoparentales avec un enfant, deux, trois enfants. Le Samaritain effectue plus de 900 dépannages alimentaires par mois. Des immigrants, des chômeurs, des personnes âgées, des gens qui vivent des situations précaires temporaires. Ça peut leur donner un dépannage, le temps qu'ils sortent de leurs problèmes, que ce soit financier, émotionnel ou peu importe. Le Samaritain se trouve dans le sous-sol de cette église, rue Montréal. Les bénévoles se pilent sur les pieds. Nous voici dans le garde-manger. J'ai du mal à circuler tellement c'est encombré. Il manque définitivement d'espace. C'est plein jusque dans le fond. Une salle de bain a été transformée en mini-entrepôt. On ne veut pas refuser des dons alimentaires pour pouvoir aider les gens, mais on n'a plus de place pour mettre les dents à rire. La solution se trouve sur ce site Internet. Ici, c'est mieux. Dans la catégorie jaune, nourriture et logis, Pepsi offre une bourse de 100 000 $ pour financer les initiatives positives. Le Samaritain occupe le 42e rang dans les intentions de vote. Ce sont les internautes qui auront le dernier mot d'ici le 28 février. Vous pouvez voter à tous les jours. C'est un peu comme Star Academy. C'est celui qui a le plus de votes à bout de ligne qui va remporter le prix. Comme j'ai dit à mes amis, partez votre machine à café le matin et votre ordinateur. Pendant que le café se fait, votez. Bonjour. Anne-Prie Fontaine, TVA Nouvelles, Sherbrooke.